Bon bah nous revoilà et bah je vais dire bonsoir vu l'heure je vais dire plutôt bonjour à toutes et bonjour à tous et merci aux compagnies qui sont venus nous écouter à cette heure-ci et deuxième départ comme d'habitude c'est moi qui héberge j'ai oublié de couper le son mais bon vous vous en êtes rendu compte je pense et ce soir je suis en compagnie d'un organisateur du Bruminator ça va je me suis pas trompé de nom de tournoi c'est déjà ça donc je suis en compagnie de Boss Mickey Salut tout le monde salut Bah donc je sais pas il y en a qui voulaient pas te voir sur le stream Ah bah ouais on va voir Donc nous sommes donc ici pour cette deuxième et dernière demi-finale ça reste logique là aussi Qui opposera l'équipe des Sodomites au vélo à 4 pédales et d'après ce que Boss Mickey me disait c'était un match très serré et on risque de voir plus d'action qu'hier soir Voilà tout à fait après maintenant il y a toujours la team de vélo à 4 pédales qui a toujours été présente et qui est toujours dans le haut du niveau Maintenant moi franchement moi j'ai pas de préférence moi je suis neutre mais je pense quand même voir la team des Sodomites gagner je pense du coup ils ont une meilleure composition Du coup les Sodomites sont en rouge c'est bien ça ? C'est ça oui Et comme d'habitude je me suis planté Voilà Allez c'est pas grave il nous attend pour lancer le combat c'est sympa Donc ça va être chaotique ce soir j'annonce Bah ce soir c'est dans cette fin d'après midi J'espère que ma box bah ne va pas faire de petits caprices Allez allez attends Oh putain j'aime vraiment pas héberger le stream Faudrait que je trouve quelqu'un qui héberge à ma place sérieux Bah y'a peut-être quelqu'un là sur le stream que vous devez faire Bah non j'étais le seul dispo aujourd'hui Bah et là c'est un peu trop tard on va dire Donc le combat qui est lancé donc initiative aux bleus les bleus c'est les vélos à 4 pédales Donc bah as baillant Bah oui tu vas Bah toi toi tu vas me dire c'est comment le pseudo exact c'est MSTT la panda c'est bien ça si je me souviens MSTT Donc MSTT poséidon posé à Kakashi Crocante bah qui va jouer son tour là Varoxy toujours le steamer et Mr Nice le yop Et ça commence encore alors là toujours des flèches ralentissant Les craos bah les craos même les craos bah de prédominance haut sont légion j'ai l'impression sur Brumaire Ah oui mais largement Là c'est vrai que ça fait deux combats je pense que la carte de finale d'hier avec Zone qui était aussi en haut Et qui même qui avait la ceinture de peste qui pouvait balancer les ralentissantes en x1 piece en accroquante et tout Donc Az comme d'habitude tu nous as senti quoi Ouh Az n'était pas en bêchage sur ses précédents combat ? Bah si maintenant je ne sais pas si il est comme ça Bah avec l'échati qui est lancé Un tel est agi non ? Alors il doit être en panneau automatique peut-être Voilà la base automatique avec des fix comme ça qui partent un peu n'importe quoi On va peut-être pas se prononcer là-dessus Autour de croquants Ah les fix là il a mis des Je pense qu'il a mis des Les trophées c'est obligatoire avec moins 1% air Il a forcément le muraille terre majeure à côté Après croquante qui a vu son tour du Strigid Glourson du classique Comme on en voit bien là-bas La Strigid Glourson ça remplit la panneau Glourge j'ai l'impression d'il y a quelques années Ah totalement pour le multi oui c'est vraiment le top MSTT c'est du classique aussi L'Etat Glourson en 12-6 Spandaf full soutien Full soutien et termine son tour en portant Az Ah peut-être pourquoi en portant Az là ? Euh je ne sais pas Surtout que c'est pas stable voilà Donc l'attaque Tyrell de Varoxyd très bien placée Varoxyd a l'habitude de jouer haut J'ai l'impression qu'il a récidivé ce soir aussi Ah oui tout à fait Mais le problème c'est que lui il n'a pas son staff niveau 200 Oui il est obligé de se contenter d'une Danator au lieu d'une sinistre fou quoi Voilà mais quand même on voit quand même 105 de résistance critique c'est pas mal du tout Bah merci la panneau plus glaciale couplée à la Danator Voilà c'est ça Et on voit aussi Kakashi là qui joue et qui a mis j'imagine un Kroom Enfin je ne sais pas même il a un Kroom peut-être per neutre en tout cas il a 40% Ouais mais enfin Kakashi il triche il est en séculaire avec la panneau plus avec la bénédiction de Jivon donc il est hors compète Oui c'est ça il a la bénédiction de Jivon Ouais ça aide bien je trouvais tout le temps il ne doit plus beaucoup PVM avec son osant pour garder Seth Béné aussi longtemps Ouais il m'a un peu expliqué que c'était le combat qu'il avait fait il y a deux jours je pense Il l'avait eu le dofus des glaces il l'a eu 30 minutes avant Ah d'accord donc elle est toute récente ça fait un bon vu mon dofus des glaces Ouais là du côté des 4 pédales ouais il y a Bayan qui se cache là Voir un Yop fuir comme ça le combat dès le premier tour c'est étonnant Surtout qu'il y a un KRA donc qui dit KRA dit jeu à distance il peut bien les ralentir là il se cache donc ok Je ne sais pas en plus là il est complètement bloqué Bah ouais c'est un peu bloqué il a KW pour bloquer les lignes de vue mais il s'est enfermé là notre pauvre Bayan Et du coup Varoxy je ne vais pas regarder quelle tourelle il a évolué Bon ça va rester dans le classique une gardienne évoluée donc dans deux tourelles sur un niveau 3 Ah je suis déçu je n'ai pas vu Steven je vais avec l'attaque tirer le niveau 3 sur ce tournoi Ah mais lui il aime bien jouer avec la gardienne surtout qu'il a un Osa Et comme ça ça permet effectivement de pouvoir soigner Bah le combo classique de la Reznat qui augmente en lui même les soins de la gardienne à côté c'est sûr Et le potager qui est en train de se battre à Divas ? C'est parce que ce qu'on nous dit là c'est Psylo il a vraiment envie de venir voilà c'est ça ça prépare la coop Maintenant pourquoi est-ce qu'il a coop là alors que Bayan je sais pas il va peut-être l'envoyer il va l'envoyer Préparer la coop Et là il va envoyer Kaka au Kaka de Bayan pour pas qu'il puisse bouger D'accord et il bloque les lignes avec Kaka Ou enfin Kaka J doit avoir pas mal de fuites quand même il va falloir détacler assez facilement Bah si il le met entre Zen Zen et Bayan il peut pas bouger Avec une libération il peut quand même essayer de se dégager à moins qu'il y ait un duel qui vienne juste avant Bah non ici là il peut pas Ah ici carrément oui non moi je voyais l'autre case Ouais donc est-ce que cette stratégie a payé ? Bah c'est ça justement je veux à l'attaque tirée de niveau 3 pour ramener son oza aurait pu être une possibilité C'est sûr voilà bah comme on l'a déjà dit lors des précédents stream bah les oza bah on l'a hantie de la team sacrée avec cette coopération qui les isole assez facilement Oh la 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 et du coup croquante qui tape qui tape et qui ne vient même pas à bout du sac animé Voilà c'est ça C'est Kakashi qui est déjà bloqué donc l'équipe des 4 pédales bah a su tirer profit de la map là Ah ouais c'est très bien joué En isolant directement ça va être très très dur d'aller sauver Kakashi là du coup Phyroxid est un peu loin pour aller le chercher ça risque d'être compliqué pour eux Et je sais plus c'est l'équipe de Kakashi que tu voyais vainqueur non ? Ouais ouais bah on a pas encore c'est pas encore fait maintenant Ok la Bardini Attends 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 je te stoppe 2 secondes c'est la Bardini que j'ai encore oublié de foutre en haut voilà c'est fait Tu dis donc boss ? Je te disais que Bayan n'est pas... même s'il a des résultats même s'il a pris des vues de nez le Kaka il est pas boosté Donc il va 2... enfin à part quoi il a... il a 132 puissance donc il a pas lancé la puissance donc je sais pas qu'est-ce qu'il va le... Bah va déjà y avoir... il va déjà y avoir des pressions pour le jouer Eroson probablement... Ah non même pas ! Oulalala c'est à directement la daguerie 2 coups critiques Kakashi Oh il est déjà mal en point Kakashi il a déjà quasiment été mis à middle vita là ! Ouais ! Oulalala le duo Pandasakri qui fait un malheur contre une équipe au sort Et le Kragler oui évidemment ça vient chercher quelques résistances supplémentaires Kragler plus Dragoné bon le Dragoné qui va... Le Dragoné il peut pas debuff là voilà Bah il pouvait debuff mais il y avait pas grand chose à debuff quoi Si une cupie à la limite... Non il debuff pas à partir du moment où il y a 2 euh... Ouais voilà c'était sûr ça hein ! Euh... Non 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 là on parle d'un Dragoné quand même tu peux pas dire à chaque fois euh... Mon Dragoné bah même parfois quand il a 2 cibles il choisit debuff et parfois il debuff même une kawotte hein ! Ah ouais d'accord ! On peut s'attendre à tout avec cette chose là ! Ah au moins 1000 hein quand même ! Oh le coup de Rapierroglyphe tourront à 1000 ouais ! Oh la 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 ! Les vulnets d'MSTT qui font un carnage sur Kakashi il n'a déjà plus que 1200 points de vie ! Et après ils vont encore me répéter qu'on vient de pas me dire qu'une Team Sakri c'est pas cheaté à cause de cette coopération ou quoi ? Bah en fait là euh... Là ils ont euh... ils ont bien joué leur coup ! Je pense qu'ils ont pensé à ça et ils ont dit euh... Ils ont dit euh... S'ils font pas ça ils peuvent pas gagner ! Bah c'est... c'est sûr là ils abandonnent même l'érosion ! Bah là il va pouvoir... Ah non il peut pas des tours ! Bah il ne peut pas des tours euh... Kakashi est mort là ! Bah oui oui là oui ! Kakashi est déjà condamné on va voir l'osat de mort dès le 3ème tour ! Oh la 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 ! Oh le Doppel Sacrigger qui vient en plus gêner Varoxyde ! Pour évoluer sa gardienne ! Quoique il a peut-être la ligne de vue pile poil j'ai des doutes là ! Et hop le tir éloigné ! Pfff la maîtrise de l'arce Mister Nice mais bon ! Il va pouvoir bouger au prochain tour mais malheureusement Kakashi sera déjà mort ! Alors on risque d'assister à un combat exprès ? Bah ça change de hier soir j'ai l'impression ! Ah ouais ! Reketali, Sacri, c'est pas cheaté Master ! A peine, à peine ! Vous pouvez dire ce que vous... Bah ouais mais je pensais... J'avais prévu le gros Rox maintenant comme ça ! Ça j'avoue j'avais pas imaginé ! Bah c'est clair mais ils ont une ligne pour eux aussi du coup avec... Ah ben... Le Sacri juste après le panda c'était à prévoir ! Oh la la ! Les éthylos en plus ! Kakashi qui n'a jamais plus que 600 points de vie ! Varoxyde va être sous retraite ! Il ne va rien pouvoir faire pour sauver son Osamodas ! Ah c'est dur ça quand même ! Tout le Sacri... Attends c'est Sacri, Panda ouais ! Yop et Nutrof ! Pfff ! Ça fait une vague à l'âme peut-être ? Non ! Oh la picole en crit ! La picole en crit peut-être pour garder... Être full PM au prochain tour ! Et le tonneau qui en est le cragler ! Le pauvre roxyde ! Bah pfff ! Qu'est-ce qu'un steamer sous pesanteur peut faire ? Honnêtement là ! Et sans PM ! Je sais pas où y'en a l'air ! Un petit scaphandre ! Vu qu'il y a de Yop aussi j'oubliais de voir ce qu'il y a les cocos ! Oui les... La coco a été chargée par Mister Nice ! Ou une coco tchakotée mais bon ! Hop voilà ! L'écume obligée d'être lancée sur le Doppel Sacri pour avoir une ligne de vue pour évoluer sa gardienne ! Et bon gardienne évoluée mais... Pfff ! Il ne peut malheureusement pas soigner Kakashi là ! Et ça va être déjà le premier mort de ce combat ! Là ça va faire là déjà un personnage en moins ! Et les autres ils ont tapé personne ! Tout le monde est quasiment fou de la gueule ! Bah ouais c'est ça le pire ! Bah la retraite anticipée qui était placée au bout au moment ! Et voilà ! Dagi regarde tes concentrations ! Et c'est déjà le premier mort de ce combat ! Kakashi Sade et Losamudas ! Ils ont perdu leur pilier là du côté des sodomites ! Aïe 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 ! Ah déjà qu'ils aient... Bah c'est quasiment une mission impossible pour la victoire en plus ! Ah là ouais ! D'accord ! Donc ouais c'était prévu ! Donc Bayan et ZZ qui se mettent là-bas pour pouvoir effectivement focus le loja ! C'était vraiment bien joué ! Ouais ils ont supprimé de la map au maximum ! Bah ce qui les avantage aussi c'est... C'est qu'ils ont eu ce côté de map ! Puisque de l'autre côté ils n'auraient pas pu le faire ! Ou alors en plantant des kawatt ou autre ! Mais c'était plus chiant à mettre en place ! C'est vrai c'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! Maintenant euh... Ouais c'est à dire ils ont prévu le coup ! Ils se sont dit voilà... La team donc euh... Des sodomites ils n'ont pas de... De euh... Ils n'ont pas de sacré qu'ils pourraient permettre de ramener ! Donc là c'est vraiment bien joué ! Ouais ouais en plus tant l'appel animé ! Il ne pouvait rien faire d'autre ! Poseidon et voilà Mr. Nice il peut enfin bouger ! Il peut enfin bouger ! Sa colère ne viendra qu'au prochain tour ! Mais en plus la colère de Bayan a préparé ! Ah la 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 ! Ah c'est dur pourri ! Il ne s'attendait peut-être pas à perdre leur osa aussi rapidement ! Le bon de Mr. Nice ! Voilà la puissance d'une petite zone épédiope ! Épédiope probablement la précipitation en plus ! Avec un nénu en face il va probablement se manger une corupe ! Il ne pourra même pas placer sa colère ! Ouais la la c'est sûr ! Et en plus là il va... Ils vont donner les PM à Bayan pour qu'il puisse... Oh non ! Non 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 ! Poseidon joue après Bayan là ! Mais il y a toujours le bon coco qui est possible ! Donc ça suffit ! Non mais il peut donner... Il peut donner la... Pendant le cul non ? Euh... Tu tu tu... Tu attends... Ah ! J'ai pas vu si le plan de cas était lancé ou non ! Mais je crois qu'il est toujours en stock ! Oh la la ! Il n'y a même pas besoin d'aller une libération ! Bah non non ! Je crois pas parce qu'il a... Bah posé... Quand il a bougé pour Arme Kakashi il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas... Non c'était l'accélération de Poseidon ! Ah oui d'accord ! Bah alors il l'a encore en stock ! Ouais il l'a encore en stock ! Oh la la ! Le sacrifice ! Oh la la ! Les... Bah les 4 pédales qui maîtrisent totalement ce match là ! Allez hop ! Le Doppel vient faire quelques dégâts ! Croquante ! Bah toute seule dans son coin ne peut rien faire ! L'équipe des Sodomites est totalement bah... Éparpillée sur toute la map ! Allez Croquante qui chope ses premières charges de flèche ! Et bon flèche à faire sur qui ? C'est pas le meilleur de faire sur Age je pense ! Bah en même temps c'est le seul qui peut choper ! Ou alors MSTT qui est sous picole ! Ouais mais là il a 44% hein ! Oh la recule ! Il peut même pas placer ses flèches là sur Az ! Surtout l'expire ! Oh la la ! Il abandonne en plus de ses flèches ! Ah ils sont condamnés les pauvres là ! La gardienne de Varoxyde qui n'a servi à rien pour le moment ! Malheureusement c'est dur ça ! Ils ont peut-être trop misé sur cette gardienne ! Et face à une Team Sakri ! Bah contrer les capacités de placement et déplacement de la Team Sakri ! Avec cette tactile ! Peut-être ! Ou alors avancer directement pour éviter effectivement d'avoir... Bah faire un rush rapide ! Je l'ai déjà dit plus d'une fois et je vais encore répéter ! Le mieux à faire contre Team Sakri pour contrer la coop c'est de rush ! Ah bah oui totalement ! Surtout que là la Team Sakri n'a pas beaucoup de protection ! A part le Sai qui est un peu le sacrifice ! Donc c'est pas de la protection ni du soin ! Euh... Donc c'est vrai que ça aurait pu... Ah oui là c'est... Ouais mais de toute façon il va pouvoir bon là ! De toute façon il faut redonner le... Ouais il y a le bon coco ! Ah il va y avoir la brise là quand même pour éviter la coco ! Voilà ! Voilà ! Ils vont l'éviter de justesse là la colère ! Ouais la brise là mais ils ont su la garder en soi quand même ! Mais à voir si Mr Nice peut caser la sienne derrière ! Ouais si ! Puisque là Poseidon est placé de telle sorte qu'il ne pourra pas corrupt ! Ouais ! Oh ils vont peut-être tirer leur salut de cette colère de Yop là ! En plus il est... Ah oui c'est vrai ! Et MST est-ce qu'il est tout sacrifice ? Bah ils sont tous sous sacrifice... Bah non MST pas sous sacrifice ! Et voilà ! Allez hop ! La... La coco... Le bon coco qui est placé ! On tue une tourelle ! Ah oui d'accord ! Poseidon il est bloqué ! Il ne peut rien faire ! Ah la 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 ! Allez ! Ça va être le tournant de ce combat ! Est-ce que la coco va permettre de remettre les équipes en 3 contre 3 ? MST qui dit c'est quoi ça ? Ah il a pas l'air de connaître brise l'âme là ! Ah il connaisse pas ! Ah non il l'a pas vu ! Ah ah ! Ils ont pris trop de confiance après ce début de combat magnifique ! Ah la 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 ! Ça peut leur coûter cher ! Alors la Poseidon il va essayer de tuer ! Allez un coup de rapier au glyphe ! C'est pas la première fois que je vois comme ça des... Des victimes ou des personnages qui connaissent pas les... Des sortes de... Ah des simmers ! Oui ! Il profite de l'effet surprise ! Allez là c'est... Bah Mr Nice ! Eh il faut qu'il retourne la situation là ! Là il peut... D'ailleurs il a 24% ! S'il met une bonne connerre de Yop ! Ah il peut descendre très vite ! Ouais ! En plus là il a peut-être... Non il a pas de zone ! Il faut... Il faut un peu détendre très vite ! Et là Coco qui est chargé ! Ok ! Il est lancé ! Voilà As qui est à middle vita ! Voilà ! Va falloir taper par contre là ! Puisque là As est en zone de punition ! Faut que Mr Nice fasse quelque chose là ! Oh la précipitation ! Ça va taper sur Bayan à fond au maximum ! Allez ! Une pression ! Il reste 6 PA ! Ouais ça va faire 3 concentrations ! La vita de As il va passer en dessous les 1000 points de vie ! Le match qui est en train de se retourner un petit peu là ! C'est toujours en 4 contre 4 ! Mais As est quand même en difficulté ! Le sac anime a déjà été lancé ! On a tous les joueurs... Bah tous les joueurs des 4 pédales qui se sont regroupés pour tuer Kakashi ! Bah qui sont en train de faire un bon bouchon ! Ils ne peuvent plus se dégager ! Bah là il va sûrement détour pour se protéger ! Ah détour pour se mettre à l'abri ! Bah il y a que ça à faire ! Mais bon Croquante va probablement taper dans le toque ! Quitte à faire des dégoûts sur Mr Nice ! Il faut qu'elle tape dans le tas là avec la zone ! Et c'est fini hein ! Il faut finir avec ! Ouh ! Même pas une attirance ! Il ne fait même pas de détour l'attirance ! Ah la croquante qui a le doppel sacrier ! Aïe 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 ! Elle a déjà utilisé sa libération ! Tour d'avant en plus ! Il va falloir faire une flèche de recul sur ce doppel sacrier ! Est-ce qu'ils vont réussir à finir Az ? Attends ! On va voir ! Le tir puissant ! Peut-être une flèche de 10p ! Pour s'approcher ! Ah ça tape à l'harcèle ! Mais ça ne suffira pas ! Puisque là il y a MSTT qui va se debuff ! Qui va se stab et qui va porter Az probablement ! Il aurait tapé dans une zone là avec ZZ et... Quitte à taper ses coéquipiers ! Il aurait peut-être pu prendre une petite zone ouais ! Bah Z... S'il poussait là ! Il pouvait taper 2... 2... Comment ça s'appelle ? 2... Ralentissante ! Ralentissante avec... Bon ah non ! Il touchait plus ses coéquipiers ! Il voulait peut-être pas prendre le risque ! Et voilà la stabilisation qui est lancée ! Et voilà Az qui est pour le moment protégé ! Il va terminer son tour en le portant là ! Ah c'est frustrant là ! T'as ton sacré adverse qui a 400 points de vie ! Tu peux pas parce que le panda stab le porte ! Ah la 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 ! Ils sont quand même tous regroupés dans un tout petit périmètre là ! Ça va pas tarder à se taper dessus ! Je pense qu'il faut taper MST ! Et j'espère... Enfin Bayan peut-être qu'il va faire un duel pour que Mr.Niss reste ici ! Ça serait vraiment pas mal parce que Mr.Niss il a utilisé sa pressibilitation donc il peut pas faire grand chose ! Ouais ! Ouh la la ! Ah mais s'il tape Bayan ou ZZ puisqu'il est sacrifié, il pourra le finir ! Bah ouais normalement ça passe ! Mais bon il a pas la ligne de vue là ! Il aurait peut-être pu la chercher ici ! Il aurait pu taper à l'écume sur Bayan ! Une longue vue sur Bayan il aurait pu faire là ! Avec une embuscade ! Ah il n'y a peut-être pas pensé ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il attend ? 1,2... Ah non non ! Il avait pas de ligne de vue ! Tout était bouché là quand même ! Oh la la ! Et ça continue à taper la vita de Mr.Niss ! Ah la ! Il risque de succomber directement avec Posélidon derrière ! Ah c'est dur pour eux là quand même ! Ouais quoi ! Il a mis 100 points de vie ! Il va se prendre un coup de rapier au glyphe ! Et ça va faire le deuxième mort de ce combat avec la garden qui a toujours été aussi inutile ! Et allez ! Une chance qui s'ensuit ! Il est le coup de rapier au glyphe et après quasiment venir à bout de Mr.Niss ! Posélidon va le finir sans aucun problème ! Allez ! Lancer de pièce ! Encore 7 P.O. Rapier au glyphe ou lancer de pièce ! Est-ce que ça va suffire ? Une libération ! Ah non ! Ça essaye même pas de le finir là ! Mr.Niss ! Attends ! Il a pas une sortie de vitalité par hasard ? Et si ! Voilà ! Ils ont tout calculé ! La sortie de vitalité ! C'est la mort de Mr.Niss au début de son tour ! Ah la 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 ! Et on se retrouve du coup en 2 contre 4 ! Ça va être difficile là ! Bah là ouais ! Puisque même s'ils arrivent à tuer As ! Ce qui va être quand même extrêmement compliqué ! Il y a encore 3 adversaires en face ! Oh la 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 ! Et surtout As va pas prendre de risques ! Il va rester porté et se régène tranquillement là ! Allez ! Une première folie a été lancée ! Probablement une deuxième sur le coffre animé ! Voilà qui est fait ! Et voilà ! Ça se régène ! Ça se régène ! Continuer à folie ! Il était... Voilà ! Il a doublé sa vitante en un tour ! Et la relance du châtiment agile ! C'est pas vraiment nécessaire ! Il y a encore le doppel qui bloque Croquante ! Ah bah ouais ! Un cra ! Mais pourquoi elle détacle 2-0 ? C'est pas les pieds du sacrier qui font qu'elle détacle pas ! Ouais si ! C'est vrai que Stryphine Clourson ça apporte que dalle en fuite malheureusement pour eux ! Allez hop ! Une punitive ! On essaye de taper un minimum sur... Bah ouais ! Ils peuvent faire que ça vu qu'il est toujours stab ! Oh la cinglante qui ne passe pas ! Bah ouais ! Stab ! Il y a le bonus d'esquive PM qui est apporté ! Il va probablement assurer en gardant à se porter ! Mais c'est vrai que la map bah ils ont su en profiter mais... Ça gâche un peu le combo j'ai l'impression ! C'est vrai ! Maintenant bon voilà ! C'est important aussi de pouvoir s'adapter à la map ! Donc là ils l'ont fait quand même ! Bah c'était du 50-50 ! Ils ont eu la chance de démarrer du bon côté quoi ! Et ils ont eu une initiative ! Ils auraient pu le bloquer aussi de l'autre côté avec une invoque ou autre chose ! Ouais mais il va fallait placer une KO ou autre en plus quoi ! Ouais ! Ou alors ouais 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 c'est ça ! Si il fallait placer une KO ou autre mais là ils ne pouvaient vraiment rien faire ! Alors il libère un varoxyde kilibé ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Aller peut-être taper Az avec une longue vue ! A 44% en haut en face quand même ! Oh la 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 ! Ils vont pas réussir à le finir là ! C'est dommage ! Toute petite longue vue là c'est sûr ! Ah j'ai mal pour eux là ! Puisqu'ils avaient montré de bonnes choses mais là ils ne peuvent rien faire ! Est-ce qu'ils auraient pu l'éviter peut-être ? S'ils avaient rush peut-être ? Est-ce qu'ils auraient pu l'éviter ou pas du tout ? Bah... Ils auraient peut-être pu... Brise-lame directement tour 1... Quoique... Brise-lame directement tour 1 Kakashi pour qu'il encaisse des dégâts mais bon ! C'était dur d'éviter la colère derrière ! Après c'est peut-être le choix de la garder à niveau 3 qui est vraiment une erreur stratégique sur ce combat je pense ! Ils auraient pu mettre soit l'attaque tirel... Oui oui c'est ça l'attaque tirel ! Parce que l'attaque tirel c'est ce qui permet aussi le co-op etc non ? Ouais mais avec la retraite anticipée ils n'avaient pas vraiment plus la placer comme ils le souhaitaient aussi ! Parce que là pour le coup Varou je l'ai déjà vu faire en coliseum... Donc il arrive avec sa tactirel à pouvoir co-op, transporter et peut-être que s'il avait réussi à l'utiliser ça aurait pu changer le combat ! Parce qu'une fois qu'Ad avait utilisé sa co-op il pouvait l'utiliser ! Ouais mais même avec leur retraite anticipée il n'aurait pas plus long vu Kakashi pour le remettre à l'abri ! C'est vrai ! Ohlala il y avait les varoxys en plus il est corruble, on ne leur laisse vraiment aucune chance et ça continue de se régène du côté de Haz ! Il y a un cac de soin chez les pédales, j'ai fait le tour vite fait des panoplies, je n'ai pas l'impression ! Ah si avec 48 fixes ER, MSTT doit en avoir un ouais ! Ah oui peut-être ouais ! Par contre Poséido on a vu la rapière au glyphe, on a vu les daguerris de Bayon... MST il joue haut ! Donc je ne sais pas ! Il a joué avec Etylo donc peut-être... Bah il est en l'état Glourson donc il peut taper comme il veut quoi ! Ah bah il est en full Glourson donc il n'a pas de cac de soin, c'est moi qui délire ! Peut-être, peut-être Haz, je n'ai pas vu cac ! Les Tag Glourson et les 20 fixes ER c'est la mulette d'Anator, peut-être pour l'initiative et la prédominance... Oh ouais ! Ça se tient ! Peut-être Haz, puisque Haz joue le feu peut-être qu'il a mis un cac de soin, parce que je ne l'ai vu que taper avec des... Que taper à l'abso ouais ! Bon on a déjà vu des sacris au cac de soin et ça en a surpris plus d'un mais ça a fait ses preuves lors de précédents tournois ! Ah oui ! Oui la coffe transpo de la Tati c'est au niveau 3 donc ça serait quand même arrivé trop tard... Ou à la limite sortir la harphoneuse directement au niveau 3 pour taper sur ses adversaires... Mais là on voit clairement que la gardienne niveau 3 sur ce combat... Elle ne leur sert quasiment à rien ! Oh là et la relance pendant que... Ouais il y a la coco de Bayan qui est chargée, est-ce qu'il va aller chercher Croquante là ? Oh là et l'éthilo d'MST, le tonneau bien placé pour attirer Croquante... Veroxyde qui passe son tour et Bayan là ça va... Ça va même pas bon coucou ou alors un coucou Veroxyde... Non pour 1700 points de vie ce n'est pas nécessaire... Non il va l'intimider et... Intimider à aller connecter des coucou directement Croquante ouais... Et après lancer la précipitation... La deuxième coucou de ce combat qui va être lancé... Il n'a pas testé, il a quand même les boosts de chance... Oh la 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 relance puissance en prime ! Oh la la grosse colère de Yop ! Et non pas de précipitation, il a préféré puissance ! Et du coup cette équipe des sodomites ben... Non, 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 je vais pas la faire, je vais rester courtois cet après-midi ! Je pense qu'il y en a un... Je pense que les esprits mal placés ont compris ce que je voulais dire... Mais bon on va s'arrêter là je crois ! Oh la la 7 tours et 8... Une demi-finale quand même là, 8 tours c'est... C'est du expéditif là ! En plus le combat qui commence à l'heure là, ça aide pas hein ! Allez, Absol et Punition probablement ! Oh la As qui est à Middle Vita, la Punition qui va quasiment venir à bout de Croquante ! Et voilà la pupu qui rit, 48 points de vie pour Croquante qui va se faire achever par l'épée volante ! C'est ok mais c'est bon vous voulez prendre votre goûter ! Bah... Ouais je pense qu'ils ont... Tout le monde va pouvoir prendre son petit goûter là à cette heure-ci, à 5h30 ! Ah la 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 la... Et voilà, allez le dernier à mourir sera Varoxyde ! Il va même pas rejouer, MSTT va le finir avec des vagues à l'âme ! Ou alors Suzaïto pour finir à l'Ethilo, il a le choix ! Et en plus vraiment là ils sont euh... Niveau Vita ils sont vraiment tranquilles ! Tranquilles ils ont quand même deux joueurs à Middle Vita quoi ! Et y'avait As qui était à 500 points de vie aussi ! Ah ouais mais là ils sont vachement bien régènes là ! De toute façon là ils peuvent euh... Bah y'a pas assez de sortes de régènes sur un sacrieur je trouve moi ! Ah oui non là rien du tout ! Faut passer la pupuie en vol de vie quand même ! Bah là oui au moins sinon le sacrieur peut rien faire ! Il faut surtout pas coop ! C'est clair et du coup c'est la victoire des vélos à 4 pédales ! Et du coup bah on connait la fiche de cette finale du Bruminator ! Tout à fait oui ! Ça sera donc les putains contre euh... Les putains contre les vélos à 4 pédales ! Et est-ce que tu sais quand cette finale aura lieu ? Alors euh... normalement ça sera dimanche ! J'ai vu avec euh... donc euh... mes coéquipiers ! Apparemment ça sera plus le soir vers 22h ! Ah bah oui c'est vrai ! Tu joues la finale toi ! J'avais oublié ! Ah bah oui je joue la finale ! Et oui donc je vais jouer euh... on va jouer normalement dimanche ! Et euh... bah je vais voir avec eux directement ! Avec la demi-finale juste avant ou bah j'espère qu'on va jouer les deux le même soir ? J'ai pas entendu ! Bah la petite finale juste avant la finale le même soir j'espère ! Euh ouais je pense qu'on va faire comme ça ! Bah bah je vais voir avec euh... avec les joueurs hein ! Parce que ça fonctionne sur leur disponibilité ! C'est surtout comme ça ! Oui voilà ! Moi le temps ça serait vraiment de faire voilà... La petite finale vers 20h.21h et après on enchaîne sur la... Sur la grande finale à 22h ! Voilà ! Et une map pour cette finale ? Ou map à gros ? Ou vous avez prévu quelque chose ? Ah ouais ! Pour la map à gros bah en fait c'est comme chaque anion ! Ouais comme au préal ! Par contre vous avez prévu la même chose que la dernière fois ? C'est-à-dire ? Avec euh... l'event avec tous les modos et tout quand tu es mon PC ! Alors euh... on a... on sait pas, on sait pas en fait ! On sait pas s'il y aura ou pas ! Ils nous ont dit qu'ils savent pas si ils sont vistos ! Euh... donc on verra bien ! Ouais bah... Vraiment là je sais pas c'est pas pour euh... pour cacher à quelqu'un tout ça ! Vraiment même nous on sait pas ! On sait pas s'il y aura ou pas ! Ouais bah dans tous les... dans tous les cas c'est hâte qu'il streamera ! Parce que là mon PC il tiendra pas une deuxième soirée comme ça ! Alors faut pas déconner ! On demande... c'est qui qui commente avec moi ? Bah c'est... Et Boss Mickey, bah le yop de la team Tutin qui est en finale, qui est aussi organisateur du Bruinator, bah... qui m'accompagne dans cette fin d'après-midi ! Voilà voilà ! Y'en a des courageux qui sont là à 17h pour commenter les matchs ! Bah des courageux et même des viewers ! C'est sympa de venir nous suivre à cette heure-là quand même ! Ah oui totalement ouais ! Voilà ! Une petite fin d'après-midi comme ça ! Pénard entre nous ! Bon désolé ! Bah comme d'habitude à cause de ma confine, bah je peux pas faire de quiz musical comme Ad ! Malheureusement pour vous ! Ah là là ! Et du coup bah la finale ! Bon on va attendre encore quelques minutes le temps que Boss nous renseille sur ses horaires ! Alors ouais bah je vais leur parler directement en fait euh... Donc ça sera voilà, donc là je suis en train de regarder avec euh... Avec les teams et là je vais euh... je vais sûrement demander euh... Psylo c'est quoi ces préjugés sur les roumains ? C'est pas gentil pour eux ça ! Je sais pas vous pouvez voir en MP ! Euh... Perso je trouve que c'est plus pratique à cette heure-ci ! Bah... Pfff ! Il y a beaucoup moins de monde de disponible ! Bah il suffit de voir pour commenter ! Là chez nous il y avait personne... Il y avait que moi de dispo ! Y'a Yamaha qui devait venir mais il m'a lâché en cours de route j'ai l'impression ! Y'a Freeman ! Bah surtout en cette période de Japan Expo ! Y'a... Y'a plein de monde qui doivent y être ! Ah oui oui ouais c'est ça ! C'est la Japan en ce moment c'est pas ! Ah ouais elle a commencé hier ! Je vais faire ce que je préfère comme ça en début de soirée ! Pas trop tard non plus mais quand c'est quand on finit vers 22h, 22h30 ça va ! On est bien pire ! Ah ouais bah hier on a fini quoi ? On a fini à 23h et quelques ! Oh bah t'as vu les matchs d'options que tu nous a pondus aussi ! Oh ! Mais à partir du moment... Moi c'est ce que je pense ! A partir du moment où y'a un FK ! Bah ça va beaucoup moins vite ! Un ça passe, deux c'est mort ! Oui ! Totalement ouais ! Ah la la ! Là la finale c'est pareil ! Je pense que la finale ça va envoyer ! Vu qu'il y a deux Yop, il y a pas beaucoup de protection encore une fois ! Donc ça va taper ! Bah du côté de votre team, il y a toujours l'invie d'autrui et l'invie de Psylo pour se protéger lui-même et un coéquipe ! Il y a la Prev qui ne protège pas beaucoup ! Mais bon bah... Un sacré panda et nu c'est quand même du lourd quoi pour vous ! Surtout pour une Team Enie ! Si j'ai un petit conseil pour vous pour la finale ! Ah bah ouais on prend toujours ! Euh... Dis à Olichet de supprimer le Lapin et le Doppel de sa liste des sorts à invoquer ! Oui oui ! Oui bah en fait, le quart de finale ça a failli nous porter préjudice ! Surtout à cause de Psylo qui est soigné à chaque fois ! Bah oui c'est ce que vous dites ! Et l'année dernière ? Donc qui débooste et sort, il y a un s'écrit en face ! Voilà ! Donc euh... Oui oui, il n'y aura pas de Lapin et de Doppel ni de Doppel jusqu'au moins au moment où il aura avancé sa coop. Peut-être après on va lancer le Doppel, ça dépendra ! Mais c'est vrai qu'au début c'est pas le meilleur ! Bah par réflexe il peut quand même sortir ! Oui voilà c'est ça ! En fait c'est exactement ça, c'est un réflexe ! Bah je me rappelle d'un clip, j'étais avec Runéa pour ceux qui connaissent avec son Icaflip Je lui dis surtout tu roulette pas ! Parce que si tu sors une roulette PM, on est dans la merde ! Tour 1, roulette, roulette PM ! Merciiii ! Là c'est fini là ! Euh non, on a réussi à... je sais pas comment on a quand même réussi à gagner mais bon ! Ah bah là ouais c'est sûr c'est bien... La roulette en clip ça fait vraiment mal ! Et bah oui, pleut pas ! Bah le match est déjà terminé ! C'est une petite victoire express ! Bah malheureusement pour le seul match d'aujourd'hui ! On a... bah les joueurs n'ont pas pu s'organiser autrement pour pas trop repousser non plus la finale du Bruminator ! Puisqu'à trop la repousser, ça fait... C'est quand même lourd le temps de finir le Bruminator, se préparer pour le Goultar ! Puisque comme Silo nous a dit hier, pas mal de joueurs du Brumy qu'on a vu ces derniers soirs, bah vont se présenter pour le Goultar ! Moi aussi je dis pas de bêtises que Boss Mickey ! Bah là, Silo il l'a annoncé hier, c'est en fait c'est des compos qu'on voulait tester pour voir leur efficacité en condition de combat ! Et pareil, il y a plusieurs personnages comme moi qui a voulu essayer des panoplies nouvelles, pour voir qu'est-ce que ça donne en pratique ! Oh, panoplies nouvelles ! Strigine, Glorson, c'est tout ! Ah oui, non, non, mais moi hier j'étais pas anti-fils ! Ouais, t'es dans Bruce Boulrandu, j'ai pas de qualité sur les haines, mais c'est vrai que le mix, bah ça apporte un doucice, mais je suis pas vraiment convaincu de la chose ! Bah exactement, c'est ça, bah c'est pareil en fait, je sais pas si il l'a dit hier, mais c'était plus pour gagner de la fuite et du tac, pour avoir la zone ! Effectivement c'est sûr qu'on perd en rock, mais je voulais essayer, je voulais voir ce que ça donne en... Bah quand on voit que tu places une Coco à 1500, même avec des retours du bâton ! Des retours du bâton quand même hein ! Attends, il y avait des retours ! La plupart qui demandent qui est gagné, bah c'est des vélos à 4 pédales qui vont affronter les putains en finale, dimanche normalement ! Voilà, bah c'est ça, je viens de confirmer normalement, c'est dimanche 22h ! 22h la finale, ok ! Donc avec la petite avant à 21h, on va essayer quoi ! Voilà c'est ça, je vais essayer, je vais voir, en tant que ça sera posté sur le forum, mais normalement déjà la finale est sûre ! Et je sais plus c'est qui hier aussi qui m'a dit sur le Twitch, quand je vais parler de mon temps de goutard, je sais plus c'est qui qui m'a dit 14 tours sinon rien ! Et bah je les ai fait les 14 tours ! Ouais ouais, bah voilà ! Ah oui c'est vrai, sur quoi comme classe ? Bah avec mon osant ! Ah bah c'est bien, 14 tours c'est bien non ? Ouais, bah je crois que personne a fait 13 tours chez les osants ! Pour le peu de temps que j'ai passé dessus, je peux être que satisfait ! Premier essai à l'arrache, moi j'avais un peu light pour vous rappeler un peu les épées en spec, j'ai fait 15 tours du premier coup, du coup ça n'a pas duré longtemps hier ! Heureusement, vu à quelle heure le stream a fini ! Pro X9 qui arrive en retard aussi ! Et ouais, bah on avait dit hier 17h, et pour une fois, bah par miracle, le match a commencé à l'heure ! Bah par contre là, pour la finale, il faut rester dans vos règles, il faut une demi-heure de retard ! Oui, bah c'est ce que j'ai pas compris, mais le pire c'est qu'ils étaient là 5 minutes avant ! Toute la team était là 5 minutes avant ! Ça, ça s'est jamais vu depuis très très longtemps dans le Bruminator ! C'est un miracle ! Ah bah on me précise dans MP que c'est moi qui ai le meilleur temps inter-server en tour et en temps ! Oui, c'est ce que j'ai regardé ! Oh, Psylo qui chipote fou, il a commencé à 17h02 ! Vaut mieux 2 que 20, j'ai envie de dire ! Comment il se la pète ? Non, on m'a juste dit 14 tours, ni sinon rien, bah j'ai relevé le défi, c'est tout ! Bon par contre, qu'on me dise pas très, puisque je retourne pas le taper, j'ai déjà Ristat ! 14 tours, ouais, 3-10-8 ! J'aime pas jouer vite, donc pour moi, descendant sous la barre des 3 minutes, c'est mission impossible ! Non mais 3-10-8 pour 14 tours, c'est très bien ! Ouais, ouais, bah je trouve ! Bah oui, parce qu'il y a le temps que eux aussi, que le Goltar joue, ça prend du temps aussi ! Pour 14 tours, c'est très bien ! En mode créa, ça va, les tours vont vite ! Tu étais en mode créa ? Ouais, pour accélérer un peu le chrono ! Ouais, c'est simple, bien sûr ! En mode créa, ça va plus vite ! Bah ouais, du coup, il n'y a plus qu'à attendre les résultats au lundi 8 ! C'est ça, c'est ça ! Ça sera juste après la fin du Bruminator, c'est parfait ! Bah non, ouais, non mais non, j'aime pas jouer vite ! Bah suffit de voir des Ozork qui ont fait 15-16 tours avec une minute de mieux que moi ! Je crois qu'il y a un Ozork qui a fait 16 ou 15 tours en 2 minutes 14 ! On voit quand même la différence, quoi ! Ouais, 2 minutes 15, ouais, 2015-2017 ! Voilà, 2 minutes... Ils ont fait une... J'ai que le tour de mieux, c'est pour ça que je suis devant ! Mais en temps brut, ils ont une minute d'avance sur moi, quoi ! Sou qui nous dit s'il fait décaler de 2 jours les périodes de rapidité ! Oh non ! Ah, il n'a pas le droit de reculer comme ça ! Ça, je ne l'ai pas vu, toi ! Moi, j'ai vu qu'il y avait quelques petits problèmes avec des inscrits qui ont été désinscrits, mais bon ! Bah, le temps brut sert à départager si des personnes ont le même nombre de tours, tout simplement ! Mais c'est vrai que cette année, bah, heureusement, j'ai envie de dire, bah, pour moi, ça m'arrange que je t'asseoir au nombre de tours, en fait ! Bah, oui, bah, oui, avec un temps comme ça, oui, c'est sûr que c'est mieux ! C'est clair ! Et bah, du coup, pour la petite finale, t'as eu confirmation de l'heure aussi, ou ? La petite finale, j'ai pas encore, je suis en train d'envoyer un peu ! Ok, ok ! Il manque une team, en fait, il y a l'autre team qui n'est pas disponible, qui n'est pas là ! Donc, on va pouvoir savoir maintenant ! C'est... oui, c'est... Bah, c'est vos adversaires d'hier qui sont pas là ! Voilà, les Spice Girls, voilà ! Ce système est super con, c'est du Kikurox Full Stat ! Oui, je confirme, c'est du Kikurox Full Stat ! Vu comment j'étais hier ! Ah oui, bah, pareil, moi aussi, c'était du... Enfin, quand je l'ai tapé, c'était Full Stat Fort, hein, pour... Pour le tuer le plus rapidement de team, hein ! C'est ça ? Bah, même quand tu vois les trophées que j'avais, je pense que j'ai... Normalement, j'ai jamais vu comme ça, quoi ! Bah, c'est pareil, ouais, j'avais... J'avais vraiment 1000 Full Fort, c'est-à-dire 419, ouais ! 419, ouais ! 419 de Fort, avec tous les trophées à Fort, le plus de 100, le plus de 60, avec un pour, et le maximum de Fort, avec une pioute même ! Ouais, bah, moi aussi, j'étais en pioute, j'avais... Ocre, Dofus des Glaces, Astucieux Majeur, Saccageur Feu Majeur, Savant Majeur, Rava Feu Majeur, quoi ! Enfin, ouais, bah, j'ai jamais été fan de dire qu'il y en a qui le farment tous les jours, j'ai du mal ! Bah, en fait, moi, ils avaient parlé de changer ce mode d'inscription au Groot Terminator, T'avais parlé, peut-être, d'utiliser le Coliseum... Ouais, pareil ! Chacune, ils réutilisent ! Ouais, mais le colis, c'est le colis, quoi ! Ouais, ouais, bah, là, comme ça, c'est sûr que c'est pas le top ! Peut-être faire une... S'ils pouvaient faire quelque chose de... Pour voir combien de combats est-ce qu'ils jouaient par jour, et faire des calculs en fonction de ça, de mettre un... De mettre un chiffre, et ça, il faut le faire à l'avance, que les gens soient... Attends, Hiro Contranac, non, vous aviez même pas un bon bon élément, non, moi, c'est même pas le bon bon élément que j'ai sorti, j'ai sorti la gumis directement, moi, faut pas déconner, hein ! Quitte à taper fort, autant y aller au maximum ! J'ai bien fait de les garder, ces gumis, n'empêche, ça veut dire qu'elles serviront un jour ! Souk, il nous dit, potion de nevark, sinon c'est cool ! Je sais plus ce qu'elle fait, cette potion, si tu peux me rafraîchir la mémoire... C'est la potion que tu chauffes sur Vulcania quand t'as capturé tous les archis ! Donc ça donne quoi ? La gumis, c'est un bonbon que t'as pour Halloween, et qui pour un combat, te donne un bonus de 100 puissance pour moins de 200 vitas ! Ah oui d'accord, c'est comme un trophée quoi ! Ouais, voilà, c'est... la gumis, c'est un astuce, c'est un trophée stade majeur pour un combat ! C'est pas mal ça ! Bah ouais, j'en avance, je m'en servais pour certains duotages aussi à l'époque ! Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant ça aussi ! Attends, la potion de nevark, c'est 100 stades partout, 10 dômes, 2 PO, 2 PM ! Ah ouais, quand même ! Gentil ! Gentil la popo là, j'ai envie de dire ! Alors, je suis en train de la regarder, je vais voir, attention... Mais ça c'est quelque chose qui reste combien de tours ? Euh, ça doit faire 5 combats ? Je sais pas ! Je sais pas, j'ai aucune idée de cette popo ! Je vais être obligé en plus, je vais être obligé de faire cette quête là pour les succès ! Oh ! La flemme ! Ouais, en plus après je me suis inscrit, j'ai fait la petite présentation Goulthar et tout pépère ! J'ai pas... je l'ai fait en directement sur le site, j'ai validé, le site a planté, j'ai dû tout me retaper, j'étais dégoûté ! Ouais, Souk, il confirme 5 combats ! Voilà, 5 combats, 5 essais pour faire un super temps sur le Goulthar avec cette potion ! Ouais, c'est risqué quand même, il faut quand même les trouver tous les archis de merde sur Vulcania ! Bah du coup, on va peut-être pas s'éterniser non plus, puisqu'il y a vraiment... A moins que Giver veulent parler encore un peu du Goulthar à venir, sinon on va pouvoir s'arrêter là, je pense ! Bon, bah alors j'en profite pour faire une petite dédicace à la guilde, à la guilde des anges de la dépendance, voilà ! Ils peuvent ce qu'ils m'ont tous demandé, pour ça ils seront contents ! Ils sont de ton alliance ou c'est ta guilde ? C'est ma guilde, mais l'alliance c'est taille ! Euh... Bah attends, je vais regarder vite fait ce que ça donne les alliances chez vous ! Bah en gros euh... 362 membres, 50 territoires, c'est honorable ! Voilà, bah c'est ça ! C'est honorable ! Vous arrivez à vous en sortir avec si peu de membres ? Bah j'ai pas entendu ! Vous arrivez à vous en sortir avec si peu de membres ? Bah là oui, pour le moment on y arrive, maintenant c'est vrai que... Dernièrement on a quand même pas mal de territoires, mais euh... Bah c'est ça, apparemment, j'ai parlé avec d'autres... D'autres euh... D'autres euh... D'autres euh... D'autres serveurs qui disent qu'apparemment, les alliances qui euh... Qui euh... Qui euh... Quels serveurs ? Attends, bah moi, quels serveurs ? Oui ! Bah, Silhouette ! Silhouette ! Silhouette, euh... L'alliance qui euh... Qui domine, elle est à combien de membres ? Euh... Donc là, l'organisation ! Hum... D'accord ! Bah ouais, bah on... On arrive à se débrouiller maintenant, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en entendre, surtout quand il y a... Silhouette, il vient de cramer que je dois refaire ma candide de la merde ! Ha 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 ! Bah bon courage, j'ai fait pareil cet après-mètre ! Oui, règle numéro 1, toujours coupe qui coller les pavés, je le sais cette règle, mais... Pour une fois, je l'ai pas appliqué, j'ai payé cash, tant pis pour moi ! Quand il y a trop de monde, c'est impossible ! Si, il suffit d'être bien organisé et discipliné, mais bon, c'est vrai que... C'est vrai que c'est dur dans certains cas, quoi ! Enfin, c'est leur choix de se mettre à aussi nombreux, c'est à eux d'assumer jusqu'au bout aussi ! Régoule tard, donc du coup épreuve de rapidité redécalée ! Pfff... Putain, moi qui à chaque fois on prend la dernière minute, du coup je me suis pris tôt cette année ! Ouais, pareil, moi aussi j'essaie de me prendre assez tôt, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font la dernière minute ! Bah... normalement je fais toujours le dimanche, le dernier soir ! C'est ça pour passer devant tout le monde d'un coup comme ça, c'est ça ? Euh... Non, pas pour passer tout le monde, c'est juste que j'ai la flemme de le faire avant, qu'il faut bien le taper ! Comme d'habitude, je fais tout à la dernière minute ! Regarde, comme pour les réglages là pour streamer, j'ai tout fait à l'arrache ! Voilà, c'est ça ! Ah ça va, bah ma box est calmée, ça fait plaisir ! Pour ceux qui nous regardent, j'aime bien la nouvelle candide de Psylo qui vient d'MP, j'espère que c'est une connerie quand même ! Tu peux mieux faire Psylo quand même ! Oh, on peut aussi faire les deux, là, jouer en militaire pour le fun, c'est marrant ! Enfin chacun ses goûts, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui font même des vidéos pour dire qu'ils aiment pas ce système ! Perso, nous, là, dans notre allant sur Psylo, on aime bien, on rigole bien, on se prend pas la tête et c'est le principal, j'ai envie de dire ! Non, Mereille, ça doit pas se prononcer comme ça, non, non, la petite finale est pas finie, c'est la deuxième demi-finale, qui s'est jouée cet après-midi, et la suite des hostilités, bah ça sera dimanche soir avec la petite finale suivie de la grande finale ! Voilà, la petite finale c'est pas encore sûr que ça soit dimanche, maintenant le mieux, c'est vrai que ça serait de l'organiser pour 21h, peut-être qu'elle sera organisée avant, ou alors elle sera organisée samedi, ça dépendra de la disponibilité des joueurs ! Master ou l'homme le plus grand flemmard du monde ? Bah, oui, c'est vrai, il y a des trucs comme ça, comme tel goutard, j'ai totalement horreur ! Là, stream, c'est parce que j'aime stream que je stream aussi souvent, sinon j'aurais la flemme de le faire ! C'est juste, c'est juste, bah, si j'aime bien, je le fais, sinon je retarde l'échéance, on va dire ! Bah du coup, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon on va pouvoir s'éterniser un peu trop pour pas dire grand chose, on va peut-être pas bloquer un peu plus de temps pour nos courageux viewers qui sont restés, bah, et qui sont encore présents ! Tiens, les remercie, parce que comme d'habitude, bah, on stream aussi pour vous, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde, même si vous êtes peu nombreux, mais ça... ça s'explique, vu le contexte de la Japan, l'heure et tout... Donc on vous remercie, et... C'est vraiment un plaisir de vous remercier, c'est vraiment... Moi, ça fait vraiment plaisir de voir qu'un tournoi qu'on a organisé, qui soit aussi bien vu aussi sur les autres serveurs, donc vraiment, merci à tous ! Et bah, en espérant vous retrouver cet été pour nous suivre lors du Google Terminator, si on est sélectionnés ! On est jamais à l'abri d'une surprise ! Bah, du coup, bah, au lieu de dire bonne nuit, ça va être bonne soirée tout le monde, et ciao ! Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...